salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatoum bienvenu chers élèves dans cette vidéo on va essayer de travailler le chapitre de recrutement dans le cadre de la partie la gestion des ressources humaines on va voir un extrait de l'examen national alors au niveau du recrutement il faut savoir que le recrutement est un processus يعniола witha le mjemuadi etaptes во sessant la personne qui dispose des qualités le qualification les compétences neco May jazz pour occuper un poste déterminé au sein de l'entreprise يعni Senator le mj mouade l'anrashenGr en fait clicker un unique ou un mémor de l'entreprise ou un mémor de la candidature pour travailler un mémor de l'entreprise qui est un mémor de l'entreprise et ce sont les mémorités et les mémorités et les mémorités pour travailler ce mémor on va voir l'animalité ou l'écrétement on va parler le mémor de l'écrétement c'est juste l'écrétement il y a maintenant l'entreprise il va choisir un mode de recrutement interne l'entreprise il cherche au sein de l'entreprise l'entreprise elle a une personne qui peut occuper le poste mais elle est dans l'entreprise qui appartient au personnel de l'entreprise donc pour occuper le poste de travail en question avec le recrutement externe l'entreprise il cherche à l'extérieur la personne qui dispose les qualités et les compétences nécessaires pour occuper le poste donc le recrutement interne on va parler on va voir le personnel de l'entreprise qui ont c'est la personne qui sera recrutée intérieure il y a déjà il y a déjà la personne de l'entreprise il y a déjà il y a déjà la facilité d'intégration c'est la motivation les limites qui sont les limites qui sont très âgées par rapport aux personnes qui vont être recrutées pour la première fois donc c'est le vieillissement de la pyramide qui vont être écrits qui vont être dans l'entreprise qui vont être les choix les choix les choix sont limités qu'il y a une écrite du travail c'est le choix limité c'est le choix en l'exploitation le choix qui ont des compétences nouvelles compétence et la réussite aux salariés le choix est illimité le choix est illimité il est coûteux il est coûteux il y a des difficultés d'intégration la personne qui est illimité il y a des difficultés d'intégration les étapes de recrutement c'est une chose qui est essentielle pour ce chapitre les étapes de recrutement la première des choses la détermination des besoins la première étape la détermination des besoins c'est la définition du poste de travail la définition du profil du poste le poste de travail est le profil du poste c'est la définition du poste l'ensemble des tâches a effectué par une personne au sein du poste le poste le profil du poste il y a des difficultés les médecins les médecins les médecins les médecins qui représentent du poste ację desi caractéristiques que doit présenter un candidat pour occuper un poste c'est impossible ou que ce soit la médecine donc les qualités personnelles le âge le sexe les traits de personnalité etc les compétences professionnelles c'est le profil du poste ou le poste de travail et le poste de travail, ce qu'est-ce qu'il va dire ? Mais le profil du poste, c'est le profil du poste qui s'offre à la personne pour travailler le poste. La deuxième étape, c'est la prospection, c'est la recherche de candidats au niveau intérieur de l'entreprise. C'est le mode de recrutement interne, c'est la prospection interne, c'est le mode de recrutement interne. C'est la prospection interne, c'est le mode de recrutement interne. C'est le mode de recrutement interne, le poste est proposé en priorité aux salariés de l'entreprise. C'est le poste, c'est le mancib qui est le mode de recrutement interne. En ANDREW, c'est celui qui est lié à le crankulse d' darüber. La première étape, c'est le mode de recrutement interne. En ce moment, je vais vous parler de la promotion interne et de la mobilité interne, je vais vous parler de l'entreprise qui adopte le mode de recrutement interne. Dans le mode de recrutement externe, l'entreprise qui s'applique à l'extérieur de l'entreprise. Les relations entre les étudiants et les cabines de recrutement, les relations avec les écoles supérieures. Il y a des entreprises qui ont une relation entre les diplômés et les diplômés. comme l'OCP par exemple il y a des relations avec les écoles supérieures comme l'OST par exemple quelle candidature spontanée il y a un candidat une fois qu'il y a un diplôme qui peut y avoir un diplôme qui peut y avoir une demande et quand il y a un concours il y a une demande il y a une demande une demande l'entreprise qui a-t-elle il y a un candidat une demande la candidature spontanée il y a un document qui a-t-elle dans le document qu'il y a un document et qu'il y a un autre troisième étape c'est la sélection la sélection qui est pour écrire il y a 4ème la presselection c'est l'ampleur qui est l'ampleur qui est possible que l'ampleur qui est l'ampleur qui est l'ampleur qui est l'ampleur C'est une décision qui consiste à intégrer l'équipe de l'entreprise. C'est une décision qui consiste à intégrer 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 l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !